On va aborder maintenant une partie plus technique. D'ailleurs, c'est peut-être écho à cette notion de conservation éternelle qui m'a un jour interpellée dans l'exposé. Je me suis demandé techniquement d'ailleurs si c'était franchement possible une conservation éternelle. Peut-être que Guillaume a une partie de la réponse. Alors je vais vous le présenter pendant qu'il s'installe. Guillaume Piolle qui est enseignant-chercheur en sécurité informatique à Centrale-Supélec, à Rennes. Dans l'équipe CIDRE, c'est peut-être pour ça qu'il est à Rennes d'ailleurs. Il est spécialisé, Guillaume, dans la protection de la vie privée et des données personnelles. Ses domaines de prédilection incluent notamment les systèmes de réseaux sociaux distribués, le raisonnement automatique sur les politiques de sécurité, l'informatique juridique et l'application de techniques d'intelligence artificielle à la sécurité informatique. Il va donc vous parler ce matin des techniques d'effacement de données puisqu'on a déjà prononcé ce terme-là, mais techniquement on ne sait toujours pas exactement ce que ça nous coûte. J'espère. Je vais vous aider un petit peu. Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis informaticien et afin d'être bien reconnaissable, je suis venu parler en pulau vert et sans cravate, pour que tout soit clair. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une étude qui a été réalisée avec mon collègue Sébastien Gars, qui est maître de conférence en informatique également à l'Université de Rennes. Nous sommes tous les deux membres de cette équipe CID et nous avons tous les deux participé au projet droit à l'oubli piloté par Marine Loisard. Donc dans ce projet, nous sommes intéressés aux techniques informatiques, aux outils informatiques qui permettent une implémentation du droit à l'oubli. Notre point de départ, c'est une hypothèse que, d'accord, on a réussi à s'inconstruire un droit à l'oubli, à estimer qu'il était souhaitable, à établir son contexte, son cadre d'application, ses effets, à identifier ou installer un certain nombre de normes dans le cadre juridique. Et évidemment, on veut que ces normes soient applicables, efficientes, efficaces. Donc on les a sortis dans l'ensemble d'instruments juridiques appropriés pour les procédures, le contrôle, l'audit, éventuellement les sanctions, comme on en parlera cet après-midi. Il faut également assortir des outils techniques qui vont permettre de rendre ce droit à l'oubli opérationnel, qui vont permettre aux organisations et aux personnes qui vont devoir l'appliquer de pouvoir le faire concrètement. On a estimé que l'outil le plus évident pour le droit à l'oubli, c'était l'effacement de la donnée. Et là, se pose le premier problème concret. Lorsqu'on efface une donnée sur un support physique, sur un système de fichier, sur un disque dur, dans la plupart des cas, on ne l'efface pas vraiment, il va rester des traces. Dans la majorité des cas, il reste tout le document et l'intégralité des données, qui sont juste plus directement atteignables. Et donc, il y a des outils qui sont plus efficaces, qui permettent de limiter ces traces résilientes sur les supports. C'est quelque chose qui a été quand même pas mal exploré. Et les autres systèmes d'information sont tout à fait au courant, ce catalogue d'outils à leur disposition, dans lesquels ils peuvent choisir la technique appropriée en fonction du risque évalué pour le document qu'ils cherchent à soutenir. Donc, on ne s'est pas trop intéressés à ce sujet qui est déjà bien couvert. Et ce qui nous a préoccupés, en revanche, c'est la problématique de l'effacement, une fois qu'un document a été publié, partagé, diffusé. On a partagé des documents avec des organisations partenaires dans le cadre d'un contrat de collaboration. Et à l'issue de ce contrat, on souhaite que ces documents éventuellement disparaissent conformément à un contrat. Ou bien, évidemment, on a publié quelque chose sur Facebook, ça a été recopié à l'ambition Internet, et on voudrait supprimer, par exemple, dans quelques années, je regretterais peut-être ce que je raconte actuellement, et je demande à Marilyn de bien faire supprimer, par pitié, cette vidéo où je raconte mes bêtises. Ça peut arriver. Et malheureusement, évidemment, on sait comment fonctionne Internet, si le document est intéressant, il va finir par être recopié et diffusé éventuellement sur une quantité de sites miroirs, et on n'aura jamais une garantie parfaite que notre suppression du document aura concerné toutes les copies. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, et probablement impossible. De plus, en fonction de l'intérêt du document qu'on cherche à faire supprimer, et en fonction également du type de procédure qu'on va mettre en œuvre, on peut se heurter à un effet stressant qui va être contre-productif, et qui va au contraire donner plus de possibilités à l'information qu'on voulait voir disparaître. C'est comme ça qu'on se trouve sur Internet, c'est comme ça, il faut faire avec. Et de fait, Internet, le Web et le système informatique, de manière générale, n'ont pas été conçus pour pouvoir oublier, ils ont été conçus pour pouvoir se souvenir le mieux possible, de la meilleure manière possible. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des applications comme celle-ci, le Wayback Machine de Internet Archive, qui permettent de se souvenir quel était l'état d'Internet à une date donnée. Si je clique sur un des liens de cette application, je pourrais savoir qu'est-ce qui était à la une du monde le 3 janvier 2003. Évidemment, c'est dû au coût des croissants des supports de stockage qui permettent d'envisager de manière très réaliste ce genre de rationalité, et qui vont constituer un obstacle à notre souhait éventuel de supprimer une information sur Internet. Ce qui nous amène à dire que, dans l'état actuel de nos connaissances, il semble vraiment, vraiment, vraiment très improbable d'arriver à trouver une technique qui soit efficace dans le cas général pour supprimer l'information une fois qu'elle a été publiée. On n'a pas de balles d'argent qui permettent de résoudre ce problème compte tenu des réseaux qui sont actifs actuellement. Néanmoins, on peut essayer de limiter les dégâts, on va dire, et de se placer dans des cadres un peu plus contraints qu'Internet, des cadres applicatifs particuliers, plus contrôlés, où on pourra faire des hypothèses qui vont nous permettre d'avoir des outils qui, éventuellement, pourraient être efficaces. Par exemple, un système d'information interne à une entreprise, ou bien une architecture qui est partagée entre plusieurs entités, ou bien une application particulière sur Internet, par exemple un site de réseau social qui mettrait en place telle ou telle fonctionnalité, et dans lequel on pourrait faire des hypothèses qui pourraient nous permettre d'avoir des outils efficaces. Alors, on a considéré, pour cela, trois familles de scénarios. La première famille, c'est ce qu'on appelait la destruction envisagée. L'idée, c'est que je publie un document sur une application donnée sur Internet, et dès le départ, je me dis que il est possible que dans le futur, je souhaite voir disparaître ce document, je souhaite vouloir demander sa suppression, je puisse vouloir demander sa suppression. Je ne sais pas si ça arrivera effectivement, et je ne sais surtout pas à quelle date ça arrivera, mais je veux me laisser cette possibilité. Donc, est-ce qu'il y a des outils qui me permettront ça ? Le deuxième cas est beaucoup plus précis. Non seulement, je sais que je vais vouloir supprimer l'information, mais je peux déjà dire quand. J'ai un terme de certains. Je peux dire, voilà, je publie une information sur Internet, sa durée de vie, c'est 5 jours, 5 mois, 5 ans, et à l'issue de sa durée de vie, je veux que l'information devienne inaccessible, et au mieux, soit supprimée. Et puis, le troisième cas, le troisième type de scénario, c'est le cas catastrophique général. L'information est sur Internet, elle est recopiée partout, et je n'ai rien pour faire dès le départ, je n'ai rien prévu. Qu'est-ce que je peux faire tout de même ? Alors donc, premier cas, la destruction envisagée. Je publie une information dans un système d'informations donnée, et je veux me laisser la liberté de pouvoir la supprimer un jour, ou la faire supprimer. Il y a une famille d'approches, un ensemble de principes qui ont été introduits en 2002 par des chercheurs de IBM Zurich, qui s'appellent les sticky policies, politiques adhésives, je vous présente ici. L'idée, c'est que la personne qui publie l'information, ici en vert sur le diagramme, publie son document assorti d'une politique de sécurité. Alors une politique de sécurité, c'est un ensemble de règles, de normes, qui fixent ce qu'on peut faire ou pas avec le document. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce sont les conditions éventuelles de sa suppression. Une fois que ces conditions seront réunies, il faudra avoir un document inaccessible. Mais évidemment, c'est beaucoup plus général que ça. C'est qui a le droit d'accéder à l'information en écriture, en lecture, qui peut la modifier, qui peut la stocker, à qui elle peut être transmise, qu'est-ce qu'on a le droit de faire tourner comme logiciel cette information, avec quelle autre information elle pourra être mise en corrélation, pour quelle finalité on pourra exploiter cette information, etc. Ça peut être extrêmement riche. La seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les conditions de la suppression de l'information. Et donc, je publie dans le système d'information, mon document assorti de sa politique, qui va être adhésif, je la colle au document, et l'idée, c'est que quand le document se balade dans l'application, il se balade toujours avec sa politique. Quand quelqu'un reçoit le document, il reçoit également la politique, il en prend connaissance, et il s'assure de la respecter. Évidemment, le problème, c'est comment est-ce qu'on est sûr que la politique sera respectée, est-ce qu'on s'appuie uniquement sur la bonne volonté des différentes entités ? Ça ne nous domine pas à grand-chose. Il y a des architectures précises qui ont été proposées pour essayer de répondre à ces questions, notamment une en 2003, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Prime, et qui est serporté par le petit diagramme ici. Donc, le document et sa politique sont publiés d'une manière particulière. Le document est chiffré, et non pas publié en clair. Il est chiffré avec un algorithme un peu exotique, qui s'appelle Identity-Based Encryption, un chiffrement fondé sur l'identité. Et son effet, c'est que le document ne pourra être déchiffré que par une personne préalablement identifiée. Quand je publie le document, je dis, voilà, la seule personne qui pourra déchiffrer ce document, c'est tel tiers de confiance que j'identifie, que je choisis. Et ce tiers de confiance ne pourra déchiffrer le document qu'à la condition de disposer de la politique de sécurité initiale non modifiée. Et ça, ça m'assure que la politique ne sera jamais séparée du document, ne sera jamais modifiée, faute de rendre le document définitivement inexploitable. Donc, la personne qui demande l'information, ici en bleu sur le schéma, reçoit le document chiffré avec la politique. Il prend connaissance d'une tiers de confiance qui a la possibilité de déchiffrer le document. Il va voir ce tiers de confiance et il dit, ben voilà, je voudrais assider au document, regarder la politique, je respecte la politique, il n'y a pas de problème, les conditions de suppression sont pour que respectées et je m'engage à faire tout ce qu'il faut pour vous. Le tiers de confiance, s'il estime que les conditions sont remplies, déchiffre le document, on lui transmet. On a déplacé le problème, mais il est encore actif. Comment est-ce que le tiers de confiance s'assure que la personne en bleu, ici, ne va pas conserver une copie en clair du document, la faire sortir du système, la conserver après sa destruction prévue ? Il y a un ensemble de technologies qui peuvent être utilisées pour cela, qui s'appelle le Trusting Computing ou l'informatique de confiance. C'est une technologie qui est fondée sur l'existence d'un composant cryptographique matériel sur la plateforme de la personne qui va lire le document, en bleu, donc sur mon dérame. Ce composant a, parmi ses différentes propriétés, la capacité d'établir ce qu'on appelle une attestation. Il va établir une sorte de certificat qui garantisse l'identité des différents logiciels qui sont en train d'être exécutés sur la plateforme. Et donc, la personne va avoir le tiers de confiance en me disant, regardez, voici la liste des logiciels qui tournent sur ma plateforme, vous avez la preuve que ce sont bien ceux-ci et qu'il n'y en a aucun autre à être exécuté. Donc, c'est le genre de garantie forte que peut fournir cette technologie. Je ne rentre pas dans les détails, ça nous prendra du temps. Le tiers de confiance peut avoir une certitude dans cette information et il va vérifier que les logiciels qui tournent effectivement sur la plateforme ont été individuellement certifiés comme respectant les politiques adhésives et comme, notamment, en ne faisant pas fuiter l'information. Lui, il a cette confiance et il va effectivement déchiffrer le document. Alors, le problème principal, c'est celui de cette certification du logiciel. Il faut donc que tous les proposants de logiciel qui tournent sur la plateforme cliente aient été audités de manière extrêmement précise pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite de mémoire, qu'il n'y a pas d'écriture non protégée dans des zones de mémoire qui sont trop accessibles, qu'il n'y a pas de stockage dans des fichiers temporaires, etc. pour ne pas faire fuiter la formation et que tous ces logiciels sont capables de comprendre les politiques adhésives et de les respecter. C'est un travail de titan parce qu'il faut faire ceci pour tous les morceaux de code métier, toutes les entités qui voudraient participer à ces architectures-là. C'est impensable, c'est en pratique complètement irréalisable, je n'y prends pas plus de secondes. C'est malheureux, cette architecture qui est extrêmement élégante et qui en théorie nous fournit des moyens très puissants, les scénarios ne passent pas à l'échelle, ne passent pas à la réalisation technique pratique. Un autre inconvénient qui aurait à utiliser l'informatique de confiance, c'est le fait que c'est une technologie qui est conçue comme particulièrement agressive pour les utilisateurs. Elle a des fonctionnalités qui permettent de faire le droit à l'oubli, qui pourraient nous intéresser, mais qui permettent d'un éditeur de contenu de supprimer à distance des contenus sur la plateforme d'utilisateurs. C'est quelque chose qui est rarement apprécié des consommateurs et du grand public. C'est quelque chose qui n'a jamais été au final vraiment implémenté, mais c'est une possibilité qui existe et qui a amené une image assez négative à le point de confiance. Une image négative à mon avis justifiée. Notre problème, c'est que la technologie a été pointée comme une source de risque pour l'aggravation du monopole de fournisseurs de logiciels. Ces fameux logiciels certifiés, peut-être que n'importe qui ne pourra pas avoir de certification, etc. Donc, c'est une technologie qui a de grandes possibilités théoriques et qui permet de faire des choses qui seraient impossibles sans cela, mais les chercheurs et les experts qui travaillent dans le domaine de la protection d'avis privé répugnent généralement à promouvoir ces techniques qui sont, encore une fois, extrêmement agressives pour un grand nombre de libertés. Le remède, sans vous dire, seul mal. C'est dommage, on peut l'estimer. Examinons donc d'autres types de scénarios. Deuxième type de scénario, c'était la publication non pas envisagée, mais directement programmée. Je publie mon document et je sais déjà à quelle date et dans combien de temps je voudrais le voir disparaître. sans toute technologie qu'on appelle publication éphémère. Et ici, c'est un domaine de recherche assez actif. Il y a un grand nombre de propositions très créatives et très amusantes pour voir que ce genre de choses amusent, évidemment, pour arriver à ces résultats-là. Alors, elles s'appuient toutes sur le même principe. Ce n'est pas directement le document qui va disparaître. Le document, il est publié de manière chiffrée, donc a priori illisible sans la clé de déchiffrement et c'est cette clé de déchiffrement qui va disparaître au coup d'un certain temps. Pourquoi ? Parce que la clé de déchiffrement est d'une taille beaucoup plus faible que le document qui peut avoir une taille arbitraire et ce sera beaucoup plus facile de la manipuler pour la faire disparaître. Alors, le premier type de solution qui peut permettre ça, c'est une proposition qui s'appelle Ephemerizer qui consiste, ici, est-ce que la personne qui publie le document en vert à transmettre au demandeur en bleu soit par n'importe quel moyen. On peut très bien publier le document chiffré sur Internet, il est a priori illisible. L'essentiel est la gestion de la clé. Ici, on confie la gestion de la clé à un tiers de confiance spécialisé. Le tiers de confiance est en haut ici. On lui confie la clé de déchiffrement en lui disant que la clé de déchiffrement a duré de 5 jours. Pendant les 5 premiers jours, répondez bien aux demandes des tiers pour fournir la clé de déchiffrement. au-delà des 5 jours, détruisez la clé ou alors cessez de répondre aux demandes. Et ça, c'est le boulot du tiers de confiance. Et donc, ce genre d'architecture-là, ça marche bien, c'est facile à concevoir, c'est facile à déployer. Ça a deux gros inconvénients. Le premier inconvénient qui est commun à toutes les technologies de publication éphémère, ou presque, c'est qu'on ne peut pas empêcher le demandeur en bleu s'il a un accès légitime à l'information pendant sa durée de vie. On ne peut pas l'empêcher versus en clair des documents et de la republier ensuite après la fin de la durée de vie. Ça, c'est quelque chose qu'on a des difficultés à évacuer comme problème. Le deuxième problème est lié au tiers de confiance. Alors, j'ai déjà parlé de tiers de confiance dans la nationale précédente et il me semble nécessaire de préciser ce que c'est vraiment qu'un tiers de confiance. Les informaticiens comme les juristes entendent ce terme relativement couramment et ont une idée assez précise de ce que c'est mais assez souvent cette idée est un peu erronée. Le tiers de confiance n'est absolument pas une entité dans laquelle on peut avoir confiance. Ce n'est pas une entité qui est digne de confiance. Ce n'est pas ça la définition. La définition, c'est que le tiers de confiance, c'est une entité dans laquelle il est absolument nécessaire de pouvoir faire confiance pour avoir la certitude que le système fonctionne correctement. Le département de la défense américain définit le tiers de confiance comme étant la seule entité du système qui a la possibilité de violer les normes. C'est pour ça qu'il est critique et c'est pour ça qu'on est obligé de devoir lui faire confiance. C'est bien le cas ici. Ici, le tiers de confiance a la possibilité de violer les normes et de laisser la clé de déchiffrement disponible plus longtemps que prévu. Il faut pouvoir lui faire confiance mais c'est une source de défaillance, un point critique unique pour le système. Si je veux attaquer ce système-là, il me suffit d'attaquer le tiers de confiance et de lui voler ses clés, de les faire perdurer, etc. On a un point de défaillance unique dans le système. C'est pour ça d'ailleurs qu'en droit, les tiers de confiance pour le redattage, pour la gestion des certificats, etc. sont assortis d'un cadre extrêmement contraignant avec énormément d'audits et de contrôles pour s'assurer que ces points de défaillance potentiels ne défaillent pas. Parfois, avec des failles et parfois, c'est catastrophique. Donc l'idée, c'est que si on pouvait se passer de ce tiers de confiance, si on n'avait pas besoin de faire confiance à une entité unique pour que le système fonctionne, ce serait plus confortable. C'est l'idée qu'il y a derrière une solution qui s'appelle Vanish, par exemple, qui consiste à remplacer le tiers de confiance unique par quelque chose de beaucoup plus difficile à attaquer. Ici, un système dynamique, en l'occurrence, dans cet exemple-là, une variante particulière d'un réseau père à père. Le principe, c'est qu'au lieu de confier la clé au tiers de confiance, je vais fragmenter cette clé en de nombreux morceaux et je vais stocker les fragments dans un réseau père à père. Je ne détaille pas la méthode, mais parmi les paires du réseau, un grand nombre d'entre eux vont stocker chacun un fragment différent de la clé. Pour reconstituer la clé, le demandeur en bleu va devoir interroger le réseau père à père, récupérer suffisamment de fragments auprès des différents verts pour pouvoir reconstituer la clé et déchiffrer l'information. L'idée de la disparition de la clé, c'est que le réseau père à père, ici, est dynamique. Il y a des entités qui rentrent dans le système, des entités qui en sortent en permanence, ça bouge, et au final, il y a des fragments qui finiront par ne plus être acquessibles à cause des personnes qui ont quitté le système. Si on ne perd pas trop de fragments de la clé, on arrive à en récupérer suffisamment, on peut la reconstituer, on peut obtenir l'information. À partir du moment où on passe à un certain seuil, où on perd trop de fragments, la clé n'est plus récupérable, on ne peut plus déchiffrer le document et, de manière fonctionnelle, le document a expiré, il est plus disponible. Donc, ce système-là a un avantage par rapport au précédent, c'est que pour attaquer le système de manière de faire perdurer la clé dans le système, je dois attabler un grand nombre d'authenticules. Donc, il est plus robuste et plus satisfaisant au niveau de ses propriétés de sécurité. Par contre, il est plus compliqué à recevoir et un peu plus compliqué à déployer puisqu'il nous faut exploiter un système dynamique préexistant. Mais, il y a plusieurs solutions pour cela et il y a effectivement des systèmes dynamiques qui peuvent être utilisés pour ce genre de fonctionnalités. Dans le cadre du projet Droits à l'oubli, en 2013, avec mon collègue Sébastien Garmes et puis un étudiant de master, Simon Bouget, nous avons proposé une amélioration de ce genre de technologie en y assortissant une fonctionnalité de dégradation automatique des données avec le temps. L'idée, c'est d'utiliser exactement ce système de Manish mais de ne pas publier un document unique mais différentes versions du même document avec différents niveaux de précision. On l'a appliqué à la géolocalisation parce que c'est une information qui se dégrade de manière très pratique. Il suffit de limiter la précision d'une donnée GPS si on dégrade l'information. On publie par exemple quatre versions d'un point de géolocalisation, la version tout à fait précise et puis des versions de moins en moins précises. Chaque version est chiffrée avec une clé différente et chacune de ces clés a une durée de vie différente dans le système. La clé qui correspond à l'information la plus précise va expirer très rapidement. La clé qui correspond à l'information la moins précise va durer plus longtemps dans le système. Ce qui fait que, de manière fonctionnelle, c'est comme si l'information avait une précision qui se dégradait continuellement avec le temps jusqu'à, au final, disparaître. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on essaie d'introduire. Voilà donc pour la disparition programmée. Nous arrivons au cas pathologique catastrophique de la disparition impossible, de la suppression impossible. J'ai publié une vidéo sur Facebook qui est devenue virale, elle a été recopiée de partout, je n'ai plus aucun moyen d'en supprimer vraiment, comment je peux faire ? L'approche pragmatique qui est favorisée actuellement, c'est celle de travailler sur l'accessibilité de cette information par les moteurs de recherche, comme ça a été déjà évoqué ce matin, ça le sera peut-être encore ce matin-midi, je ne me souviens plus du programme détaillé. L'idée étant, si on a du mal à atteindre cette information via les moteurs de recherche, en tout cas les plus courants, eh bien, cette information aura moins de chances de causer du tort aux personnes, le risque soucié sera moindre et on aura tout de même obtenu un résultat positif, satisfaisant. Les implémentations de ce principe-là, vous les connaissez ou vous les connaîtrez à la fin de la journée sont les procédures de demande judiciaire du type de celle de Max Mosley il y a quelques années, ce gérant, ex-gérant de la Formule 1 qui voulait faire disparaître des images et des vidéos dans lesquelles il n'était pas à son avantage, nous allons dire, en compagnie qu'il souhaitait vouloir faire oublier. Ou bien, ce monsieur-là a attaqué Google plutôt que d'attaquer la quantité d'hébergeurs qui stockaient cette information beaucoup en pratique. Et bien évidemment, la règle austérale de la Cour de justice de l'Union Européenne qui impose à Google de répondre aux demandes du utilisateur sur des terrains de financement. Il y a également des prestations de sociétés qui sont spécialisées dans la e-réputation et qui proposent de manipuler, de tenter de manipuler les résultats Google pour favoriser certains résultats ou défavoriser certains qui sont plus négatifs. l'efficacité de ce genre de méthode est toujours mesurée. Il y a une espèce de pouce aux armements entre ces gens-là et Google qui aimerait éviter que ces résultats soient manipulés par quelqu'un d'autre que Google. Alors, évidemment, ces techniques-là ne permettent pas la suppression des données proprement dites, en tout cas par leur suppression totale. Elles ne garantissent pas une oblitération des informations de la surface d'Internet. Mais pour autant, même si je sais que ces vidéos de Max Mosley sont toujours présentes sur Internet, je sais bien, elles ont été promulguées sur quantité de sites miroirs, elles sont toujours disponibles, elles n'ont pas pu toutes être supprimées et je sais qu'elles existent mais j'ai du mal à y accéder. Je demande à Google qu'il n'aurait jamais une réponse. Je peux essayer d'autres moteurs de recherche mais ils ne sont pas beaucoup plus efficaces. La plupart s'appuient quand même sur des informations de Google. Les autres ont eu un déréférencement préventif. J'ai du mal à accéder à cette information dont je sais pourtant qu'elle est présente. C'est exactement la même situation dans laquelle je me trouve lorsque j'essaie de me souvenir d'une information que j'ai fini par oublier. Du coup, même si on n'a pas réussi à avoir un déflacement, ce type de méthode peut être considéré sans doute comme une implémentation du droit à l'oubli qui correspond partiellement au phénomène physiologique. C'est un résultat positif. Voilà, je vais terminer mon petit état de l'art rapide et je vous remercie.